Tu pars en Sierra Leone. Boup, tu te retournes. C'était pas mieux d'appeler en même temps, téléphoner. C'était pas mieux de faire vidéoconférence. Là, il m'a dit. Tu dis que tu es l'homme fort, mais pourquoi tu n'as pas essayé de dormir? Tu rentres, tu sors un coup. Tu as peur. Hein? Là, il m'a dit. Isla Ni Mouna, tu as peur. Tu pars en Sierra Leone. En vitesse. Tu retournes encore en vitesse. C'était pas mieux de rester. La famille, je vous ai dit, le gars, c'est pas un chef. C'est un chiffon. Le gars, c'est un bandit. Il est en train de jouer sur le monde. Il fait peur à l'armée. Mais il n'y a pas plus peur que là, il m'a dit. Il n'y a pas plus peur que là, il m'a dit. 18h et quelques, toi, tu es déjà à Conakry. Il fallait dormir un peu. Tu es parti pour une mission. Il fallait exécuter la mission. Mais quand on dit un vrai, peureux. Regardez le pays aujourd'hui. Déplorable. Déplorable. Là, il m'a dit. Ils vont t'attacher tellement. Ça, là, tu t'appelles. Toi-même, tu t'es dit que tu es président. Toi, tu peux te dire que toi-même, tu es président. Hein? Tu vois dans quelle situation tu as mis le pays. Wallah, vous serez jugé. Actuellement, il y a 28 septembre. Mais pour vous, là, ça sera pire que ça. Continuez à accumuler le mal. Amara, Bala, Idyamine. Wallah, Elbra Benaloumna. Vous allez comprendre. Vous allez bien comprendre. La Guinée-Tobrac, malheur-leu, quoi. Regardez encore. Je vais vous montrer. Moussa Moïse. Te voici. Tu es bien assis. Moussa Moïse. C'est-à-dire, c'est tellement pagaille maintenant. Eux-mêmes, ils sont dans le véhicule des militaires. Moussa Moïse. Attendez, je vais agrandir. Regardez, Moussa Moïse. Et, 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 et. Il n'y a même pas le véhicule des journalistes. Bébé Apoutchou. Donc, Moussa Moïse, tu es devenu militaire aussi. Moussa Moïse. Regardez Moussa Moïse. Regardez Moussa Moïse. Vous avez vu. Le bébé Apoutchou. Regardez le bébé Apoutchou. Mais toi, je vais te donner un conseil. Moussa Moïse. Je vais te donner un conseil. Le jour qu'ils vont taper sur l'œil, il m'a dit. Et déjà, ta femme, elle est en France. Tu as déjà envoyé ta famille en France. En tout cas, si tu as un petit frère. Lui, avec tout ce que tu es en train de gagner, il faut envoyer un madame, c'est bien. Il faut construire. C'est ton petit frère qui va gagner. Parce que le jour qu'ils vont taper sur le bandit, toi aussi, tu vas rester dedans là-bas. C'est vous qui a encouragé le bandit. Tu es devenu conseiller. Toi-même, tu es puissant que les autres aujourd'hui. Parce que tu t'es dit que ce que tu vas dire aux journalistes, c'est ce qu'ils vont faire. Ça, vous avez vu dans quel pays du monde un journaliste comme ça ? Le cinéma là, bientôt ça va prendre fin. Inch'Allah. Vous, au temps du Prostal Fakonde, c'était ça la Guinée. C'était ça les médias. Si toi-même, Moussa Moïse, tu voyais un journaliste se comporter ainsi. Tu penses que c'est affaire de blinder. Tu as peur, tu es dans blinder. Le jour qu'ils vont taper, ce n'est pas question de blinder. Tu vas sentir. Le jour d'attaque. Le jour d'attaque du palais. Tu as vu des soldats tomber. Moussa Moïse, tu n'as pas dit que tu veux l'argent facile. Toi, tu sais l'affaire des narcos. Ok. Voilà, c'est ce que je dis. Tu n'as pas dit que tu veux l'argent facile. Et tu vas récolter les conséquences de l'argent facile. Moussa Moïse. Aujourd'hui, on te donne des CIs plus puissants même que la RTG. Un grand budget. Tu recrutes. Tu fais la propagande avec certains communicants. Mais tu vas rendre compte aussi, toi. Moussa Moïse. Yep. Ali Diabaté, vraiment. Inch'Allah. Là, il m'a dit, il va finir comme Robert Gué. On va se réveiller tôt le matin. Voir là, il m'a dit, dans les rues de Conakry. Inch'Allah. Mais vous, les escrocs, là. Vous aussi, vous allez payer. Faut. Toi, tu étais là, au temps du procès Alfa Kondé. Inspector Colombo. Hé. Les narcos. Ça va se savoir. Vous avez vu c'est quoi la démocratie ? À l'époque, Bar Café, votre émission. Toi, tu étais devenu Inspector Colombo. Dans l'affaire des narcos. Mais il faut dire le nom des narcos maintenant. Le Bar Café, aujourd'hui, là, vous êtes devenu des muets. Même quoi, à la détième des mers. La vérité va triompher. Des bandits comme ça, là. Des propagandistes. Pourquoi, Guérassi, on ne parle pas des narcos ? Même on arrête des colis à l'aéroport. Ils n'en parlent même pas. Saisis de drogue. Non. Mais au temps du procès Alfa Kondé. Il fallait voir ces journalistes gueulards. Oh, le pays. On dirait que le procès Alfa Kondé avait quelque chose à voir. Celui dont aujourd'hui vous êtes en train de soutenir. Tous ses amis. Et lui-même. Ce sont des narcos. Moussa Moïse. Il faut rester toujours. Abrafra l'homme na wong. Abrafra l'homme na wong. Aibé Koundé Taro. A cause d'argent. A cause de vos intérêts personnels. Le pays est en train de souffrir aujourd'hui. Les Guinéens sont en train de pleurer aujourd'hui. Pourtant vous étiez là au temps du procès Alfa Kondé. Gueulé. Raconter des charabias. Mais aujourd'hui là. Il faut voir ces journalistes. Les lénos là. Ça dit même. Quand il dit un mot seulement. Tu vois le gars l'a sorti ses ailes. Des journalistes bavards. Gueulards. Opportunistes. Ça fait quelques jours. Ahmed. Il les a dit la vérité. On ne voit plus Ahmed. À la radio. Quand ils ont attaqué Loussène. Vous allez récolter ce que vous avez estimé. Et vous saviez déjà que le peuple dans sa majorité. C'est vous qui avez poussé là. Il m'a dit. Les guiraciles. Quand il a fait son coup d'état. Oui. Allez-y à Bambéto. C'était eux. Mais aujourd'hui vous parlez plus de Bambéto. Les jeunes de l'Axe aujourd'hui. Ne veulent rien entendre parler de ces bandits. Vous ne parlez pas de ça. Le peuple dans sa majorité ne veut pas. L'armée aujourd'hui. Autant du procès Alfa Kondé. Ce n'était pas vous qui étiez là à vomir. À raconter des bêtises. C'était votre intérêt que vous cherchiez à défendre. Vous n'êtes pas des journalistes. J'ai dit au Jean Girassi. C'était un ancien DJ. Il n'a pas étudié le journalisme. C'était un faux marabout. Comme Makanera l'a dit aussi. C'était un débrouillard. Quand il a eu quelque chose. Il a acheté des vieux machins. Regardez sa radio. Bar Café. Et c'est pour venir faire quoi ? La propagande. Leur émission. Les grandes gueules. C'est de la propagande. Aujourd'hui là. Ça marche comme. Est-ce que les ministres là. Autant du procès Alfa Kondé. Ils étaient derrière nos ministres. Regardez un peu. Autant du procès Alfa Kondé. Derrière nos ministres. La dame du TP. Ils étaient derrière la dame là. Matin, midi, soir. Jusqu'à ce qu'on enlève la dame. Adiaoumou. Kamara. Pourtant la dame était là à travailler. Ils ont enlevé la dame. Mais aujourd'hui là. Ils n'ont qu'à aller. Le ministre de TP qui est là actuellement. Pourquoi ils ne vont pas interviver la personne ? Ok. Attendez. Un autre faux compte. Moi j'essaie de vous soigner. Moi je vous bannis. Mais ils ne vont pas. Ça fait plus d'une année. Le ministre de TP là. Ils ne vont pas. Pour le faire. Parce qu'ils savent. Des bandits comme ça là. La vérité est là aujourd'hui. Pourquoi vous n'allez pas derrière le ministre de TP de Poutis là. Pour dire que oui. Il y a des nids d'oiseaux un peu partout. A Conakry. Vous ne ferez jamais. C'était au temps du procès Al-Fakonde. Faire de la démagogie. Ménacer les gens. Vous ne donnez pas ça. Oui. On fait bruit là-dessus. Bar café. Non mais. Leur émission. C'est ce que. Si vous avez le temps d'aller dans un bar café. Pour faire le live. Wallah. C'est même intéressant. Que dans le bar café de Girassi. Ils n'ont plus de sujet. Vous voyez aujourd'hui. C'est Takana. Bon. C'est Oudi. Oudi et son. Et l'autre. Eli. Il n'y a plus d'émission. Il n'y a plus d'émission. Ils ne peuvent pas critiquer. Je vous dis. C'est des démagogues. Le bar café. C'est du démagogue. Qui va regarder. Qui va aller perdre son temps. A regarder des conneries. Des communicants. Des poutchistes. Qui. Aujourd'hui. Si ce n'est pas filmé. Les bandits sont assis là-bas. Ils se gonflent. Leur ami. Moussa Mouïse est là-bas. On les donne de l'argent. A faire la propagande. A les soutenir. Et c'est le même cas que la CENI. Ils ne veulent plus entendre parler de la CENI. Et les faux journalistes. Même Abaka Diallo de film. Il fait partie des propagandistes. On accuse. Le président de la CENI. De détournement 400 milliards. Mais il faut être malade. Même 500 milliards. N'a pas été donné pour les élections. Il va détourner 400 milliards. Mais c'est encore ces mêmes journalistes propagandistes. Vous avez problème avec un individu. Pas l'institut. Pas l'institution. Pas la CENI. On change la personne. Vous dites que le monsieur a détourné. Mais ce n'est pas la CENI qu'on doit enlever. Ce n'est pas la CENI qu'on doit enlever. Mais les bandiquants, ça les arrange. C'est bon. C'est ça leur politique. Ça, ça fait partie de leur plan. C'est ce que je vous ai dit. Écarter les autres partis. Organiser le ministère du territoire et de la décentralisation. De Morikondé. D'organiser des élections à eux. Leurs candidats. Ils vont mettre leurs hommes. Et c'est la personne qui va gagner. C'est leur plan BESA. Ils sont en train de tout préparer. Les Guinéens sont ainsi. Quand on parle de cadre de dialogue. C'est les Siakabaris. Ils ont quel parti politique ? Les Gomous sont en train. Ils sont en train de jouer avec l'esprit des Guinéens. Mais comme vous jouez avec le feu. Vous allez récolter. Comme vous aimez faire le semblant. Continuez. A faire le semblant. Quand ça va péter. Vous allez comprendre. Bande de guignols que vous êtes. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Avec ça vous étiez là le 5 septembre. Oh. Les Gracie là. Ils étaient là à dire. Depuis l'arrivée du Bande. Que. La liberté d'expression. A grimpé des points. Les journalistes sont menacés matin et midi soir. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous pensez que la vie là. La démagogie là. Ça rapporte quelque chose. Vous étiez là. Dites tout ça ici. Aujourd'hui là. Vous ne parlez pas de ça. Vos collègues sont menacés. A part augmenter les subventions. Parce que Moussa Moïse est là-bas. Parce qu'on vous connaît. C'est l'argent qui vous intéresse. Moussa Moïse. Il faut augmenter leur subvention tout de suite. Ils vont se taire. On se connaît. Il n'y aura même pas de projet de développement. La Guinée était en chantier avec le poste Alpha Condé. Moi je vous ai dit. Votre soi-disant troisième mandat. On ne mange pas. Le pays était sur la voie de l'émergence. Les pandis sont venus tout gâter. Il y a quel projet de développement maintenant ? 10 000 fonctionnaires. À la retraite. Ils n'ont même pas pu recruter sans. Et on est là. C'est-à-dire qu'on augmente votre subvention. Parce qu'il n'y a pas de travail dans le pays. À part la démagogie. Et on est là. Personne. Les journalistes. N'osent même pas critiquer. Et vous voyez que le pandi s'accroche. Il ne veut pas partir. Il ne parle même pas des élections. Un pandi de grand chemin comme ça. Vous allez. Au lieu de dire la vérité. Mais moi je ne dis rien. J'attends le jour seulement. Le jour que les soldats patriotes. Ils vont taper. Le lendemain je prends mon billet. Je descends au Conakry. Mais vous les bandits là. Je vais vous chercher tous. Vous les médias pourris là. J'irai vous voir tous. Mais heureux de vous. Moi j'attends seulement le jour. Qu'ils vont taper sur ce bandi là. Il va quitter. Vous allez comprendre. Qu'ils vont faire des fous. Rien comme ça là. Au lieu de dire la vérité. A ces bandits là. D'organiser des élections. Et puis ceux qui font mal. Ces petites personnes. Ils n'ont rien dans la tête. Ils ne peuvent rien apporter à la Guinée. Et puis ils se sentent légitimes dans ça. Ils se sentent légitimes. Patriotisme. C'est rentré. C'est sorti. Oui. C'est vous qui devez décider à la place des Guinéens. Regardez le bandi aujourd'hui. Il est allé en Sierra Leone. Hein? Hein? C'est que même les Sierra Leone. Ils sont étonnés. La délégation même de là-bas. Ils sont étonnés. Le gars il est arrêté. Cholant, cholant. Cholant, cholant. Il n'a rien dans la tête. Madame. Trois, tu dis, tu es président. Il y a une dame qui est arrêtée là-bas. Il est là. La dame est tellement bien habillée. Tu l'entends là-bas. Madame. J'ai dit, mais regardez un villageois comme ça là. Avec sa compte. Que lui c'est un président. Hein? Là il m'a dit. Il devrait, il devrait l'aider. Il devrait l'aider. Non mais pour nous c'est foutaise quoi. Foutaise. Hein? Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais allons-y seulement. Les leaders politiques. Réveillez-vous. Assumez-vous. Ne reculez. Ne reculez pas. Le combat ça va chauffer. Mais les bandits vont partir. Oui. L'esprit tomba, ça va s'installer. Les vrais soldats patriotes, ils vont se lever. Là il m'a dit. C'est pourquoi le gars il ne peut pas rester. Le gars il ne peut pas rester. Il a peur. Hé, là-bas c'est sa cage ça. Je vous ai dit. Un voleur ne s'éloigne jamais de l'objet volé. C'est là-bas. Il faut qu'il reste là-bas. Hé. Nous on a déjà donné à. Le jour qu'il va aller dormir quelque part. Il va faire quelque chose. Hé, préparez-vous. Voilà, faites une déclaration. C'est fini. Regardez au Burkina Faso. Le jour que le bandit va aller dormir quelque part. Les militaires faites votre déclaration. Et vous allez voir le peuple de Guinée. Une fois que le peuple descend, c'est fini. La communauté internationale. Ceux qui feront la déclaration. Ils auront le soutien du peuple de Guinée. Et de la communauté internationale. C'est pourquoi le bandit ne veut pas aller dormir quelque part. Tiens. Comment tu peux fuir pour aller en Sierra Leone. Le même jour, vous, retournez. Je pense que nous, on attend seulement le jour. Là, il m'a dit. Table là, tu es collé. Il m'a accueilli pas. Il m'a vu que je suis allé. Il m'a vu que je suis allé. Il m'a vu que je suis allé. Il était là. Aujourd'hui, tes enfants sont où ? Tu les as laissés en France. Toi même, tu sais que ça va mal tourner. Moussa Moïse, tu as envoyé ta femme où en France ? Ta femme est où aujourd'hui ? Idyamine, ta femme est tes enfants. Vous-même, vous savez que ça va mal tourner. Amara envoyait ses enfants. Vous-même, vous savez que non, vous êtes en train de forcer. Vous êtes en train de forcer. Vous-même, vous savez que c'est gâté. Mais Wallah, ça va péter. Non, elle te l'a dit. Elle te l'a dit. De la manière dont vous avez attaqué le professeur Fakonde. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit que vous t'avez dit. Il m'a dit que le professeur Fakonde est dit. Il m'a dit. comme ça là qui n'est l'autre était baroc ou non qu'au troisième mandat des bêtises qu'on la pauvreté des bandits comme vous qu'est ce que vous pouvez apporter de mieux que le procès alfa condé et on voit des escrocs qui sont là à soutenir cela combien de chantiers combien de projets et bon là on a connu ça qu'on vit des autres mais malgré tout on dirait le fama était génie les chantiers les peme tout travaillait les dix mille fonctionnaires que eux ils sont incapables de payer le procès alfa condé continuait à les payer parce que c'était des pères de famille c'était des pères de famille ce sont des guinéens ces salariés prenaient des familles en charge mais les bandits sans programme pour vous des transitions vous venez mettre les gens à la retraite vous vous attaquez à tous tous les départements même feu l'ansanaconté ne l'a pas fait décret au décret on se réveille décret par la décret ceci par là parce que ils ont dit dans ces deux jours ils ont dit qu'on a les nations unies ils accompagnent l'accord qu'ils ont trouvé avec la cdi à vous le bandit a commencé à nommer tous les ambassadeurs le jour que moi je vais aller à l'ambassade de guiné ici pour vis à ou bien quelque chose quelqu'un n'a qu'à me dire le nom de laïe m'a dit ou m'interdire quelque chose ici de ce jour-là j'attends ici si vous êtes homme là je vais pour demander visa ou un papier guiné j'attends votre réponse ce jour-là un bandit comme ça là toi tu es toi tu vas nommer quelqu'un qui t'a élu là il m'a dit qui t'a élu tu es là à changer l'administration tu es l'élu du peuple un bandit comme toi toi tu dois élu quelqu'un ici regarde comment il a il a il a un il en train c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage on dit ce que tu sèmes c'est ce que tu vas récolter nous on est patient on n'est pas pressé là il m'a dit ils vont t'attacher ici devant tout le monde votre cas là crièfle et puis procès du 5 septembre vous allez tous répondre bala vous êtes tous témoins amara vous êtes tous témoins le bandit comme ça là à liana kanadja kanadja manata et donc on va soutenir la démagogie on va soutenir la démagogie la vérité est là le gars il a quoi de démocrate ici il est démocrate le bandit là il vient s'attaquer à tout on dirait le titre foncier de ce pays là appartient à son papa c'est toi qui est le plus béni c'est toi qui est le plus béni tu viens t'attaquer à tout le monde le parti de cidia c'est des guignens qui supporte cidia le parti de la saluda il ya anad et ses militants qui le soutiennent le rpg on n'en parle pas la société civile tu t'apprends tout le monde et tu ne comptes que à des taux car les faïa minimono les baouri ceci représente combien le problème c'était les élections le problème c'était les élections au lieu de venir organiser ses élections tu dis troisième mandat et après non tu es là en fait des bêtises non et les partis politiques agrément les partis politiques des bêtises où est vous votre agrément pour faire le coup d'état où est votre agrément sur quelle base juridique vous devrez faire le coup d'état des bandits comme ça vous n'avez pas dit c'est la force on va encourager la force aussi contre vous voilà ibris il a wati doula ammone fan kakabou mais nous on n'est pas pressé moi je vous ai dit tout ce que vous allez faire au palais là bas moi le général cinq étoiles je suis déjà au courant voilà j'ai dit que je ne vais plus parler du secret des militaires ici j'attends le jour seulement ils vont me dire ok le général paf c'est lancé c'est tout mais vous allez tout faire vous n'allez pas démanteler quelque chose malgré que vous êtes paniqué en voulant mélanger les militaires vous allez encore arranger pour eux parce que l'armée n'avait rien à voir avec avec vous vous n'êtes que des bandits des narcos regardez l'autre aujourd'hui encore j'ai encore vu les ahmed durak les ahmed durak qui étaient aussi aux états unis les papes à foufana si ce n'est pas qu'en guinée est ce que quelqu'un le protocole de dumbuya si ce n'est pas qu'en guinée l'huile parle des hommes c'est à dire honnête les papes à foufana là qui sont au niveau de anafrique ou quoi là qui en train de gérer place à daimon aujourd'hui eux ils sont recherchés ici aux états unis ahmed durak les papes à foufana ils sont nombreux là bas leurs clans les civils qui étaient parmi les militaires je vous dis c'est un groupe de bandits et après on associe l'armée ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui l'administration chacun est libre de faire ce qu'il veut c'est les amis de laïma dit c'est incroyable notre pays des gens comme les ahmed durak s'ils sont des hommes ils n'ont qu'à venir aux états unis les papes à foufana au lieu d'aller prendre photo à tour eiffel mais demandez-leur de venir ici aux états unis demandez-leur de venir aux états unis comment ils ont quitté parce que j'ai déjà dit ça à quelqu'un qui mettait de mort demandez-leur de venir ici vous pouvez faire vos affaires mais vous on doit vous nommer dans l'administration jusqu'à ahmed durak protocole du bandit ça c'est pas honteux pour la guinée des gens recherchés ici aux états unis pour des affaires louches eux ils sont à visage découvert pour dire que oui regardez aujourd'hui en séraleur le gars noir qui était derrière là il m'a dit et là il m'a dit lui aussi il est recherché en Hollande lui aussi il est recherché en Hollande non mais c'est incroyable c'est incroyable ce qui se passe en guinée actuellement c'est incroyable moi je vous ai dit ici quand un peuple n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala il y a des gens qui ont diabolisé le professeur al-fakondeo ils l'ont diabolisé le monsieur tout ce qu'il voulait c'était la paix calmer 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 nommer chef de file de l'opposition budget nommer haut représentant du chef de l'état sidia tout ça nommer les gens de l'asana kouyaté ou soumane kaba appeler tous ces gens le professeur a fait tout ça pour qu'il y ait un mais les gens n'ont pas compris tout est dans le courant on nous a toujours enseigné ça que quand un peuple n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala c'est quoi Allah nous donne un shaitan un shaitan comme dumbuya comme le son on a tout fait ici on dit non le professeur al-fakondeo est mauvais qu'à l'état soit petit toutes les préfectures le professeur al-fakondeo son souci c'était de développer les gens dit non il n'est pas bon il n'est pas démocrate oh la constitution mais son effort c'était quoi l'agriculture allez-y demander les planteurs aujourd'hui ils sont tous en train de pleurer l'administration les dix mille personnes les militaires eux-mêmes le ravitaillement ils n'ont jamais coupé ils n'ont fait que augmenter et améliorer non dit non Allah subhanahu wa ta'ala j'ai dit dumbuya il n'est pas béni de wallah il n'est pas béni vous savez il y avait l'opposition il y a des gens ils ont lu fatia tout ça accompagné de tout ça Allah subhanahu wa ta'ala dit ok comme vous dites que le professeur al-fakondeo il n'est pas bien vous avez vu l'attaque tout le professeur n'est pas mordé c'est le seul après le coup d'état les gens le réclament toujours nous on est là est-ce qu'on était nommé est-ce qu'on était dans le gouvernement il y a combien de blogueurs combien d'activistes combien de personnes au pays il y a fonal pra qui a été créé nulle part dans le monde c'est pour vous dire que le professeur al-fakondeo Allah est avec lui nous nous sommes ses combattants aussi mais aujourd'hui il est où en turquie tous les honneurs de erdogan tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala regardez Omani Ibeka il est décédé non dans les autres pays on parle même plus d'eux mais le professeur al-fakondeo Allah subhanahu wa ta'ala avec lui le bandit là ça c'était la récompense parce qu'un peuple qui dit que non on va pas pardonner oui un peuple qui n'est pas reconnaissant la guinée avant le avant 2010 et la guinée de maintenant il faut être aveugle et les bandits la vienne ils veulent saboter tout ce que le professeur a fait comme avancé mais les bandits sont là une année aucun projet qu'ils ont pu mettre en place et on est là on va continuer dans cette démagogie on va continuer dans cette démagogie la vérité on refuse de dire la vérité on était là troisième mandat on dirait c'est ce qu'on mange combien de commerçants qui sont en train de pleurer aujourd'hui il y a le savoir-faire un pays qui ne compte pas sur le savoir-faire sur l'expérience le bandit vient la démagogie on fait porter les tenues militaires aux ministres après on va prendre des sortants d'université la petite qui est au ministère de Bachir qu'on est en promotion des jeunes vous mettez 10 000 personnes à la retraite sans recruter 100 personnes et vous êtes là à nous chanter qu'aux promotions des jeunes pour endormir les gens non mais le guiné le guiné incroyable le guiné est incroyable le guiné est incroyable mais regardez aujourd'hui regardez la vérité la vérité est en train de triompher les gens savent que dombouya il n'a pas de relation il peut rien faire de mieux que le professeur en facondé rien ben c'est les trois premiers mois l'opposition le fndc ne pouvait pas comprendre mais c'est pourquoi je dis moi damaro je m'associe au fndc à l'opposition ufdg pour combattre le bandit parce que nous nous savions que c'était le mal la vérité est là aujourd'hui s'il était démocrate ou allah tous ces gens là et il n'y a même pas eu d'élection pourquoi est en conflit parce qu'ils ont vu venir parce qu'ils ont vu venir parce qu'ils ont compris qui n'est pas démocrate le divorce ils ont compris et moi je suis maudit pour faire pour m'opposer à l'ufdg au fndc à ufr non encore c'est ce que les gens doivent comprendre mais après vous attendez des gens des communautaires parmi nous dans même dans le rpg ah non et les gens de là-bas ils sortent pour seloudan et il faut pas s'associer on va pas combattre mamadi c'est pas ufdg qui a fait le coup d'état ce n'est pas elle a seloudan et même sa maison a été rasé par haine de ces gens là par haine par haine donc aujourd'hui là ce que vous êtes en train de dire non est ce que c'est eux qui sont les faire le coup d'état est encore arrêté la démagogie l'air de et je vous ai dit actuellement s'il ya des gens qui souffrent à nous collant calou nos mamas d'aller marcher c'est les vendeuses de donc à fler tiens les gens ont fait ou bien c'est donc à frère ils vont acheter vous allez prendre une une femme peur quand elle est dans le marché c'est de l'huile elle vint en tout cas quelque chose qu'on va consommer parce que les gens doivent préparer donc elle va voir son petit profit une femme sous sous même chose elle vend quelque chose qui a consommé chaque jour elle se fait ce petit profit donc vous vous n'avez pas compris et c'est même chose pour nos femmes forestiers les marchés à yimbaya et console le riz banane et autres c'est des trucs qu'on consomme chaque jour mais les femmes malinques c'est quoi donc à fler donc c'est pour vous dire que le coup d'état là c'est pas fait d'ethnique à foco de soutenir qu'on a dit man calé s'il ya des gens qui souffrent aujourd'hui c'est les malinques s'il ya des gens qui souffrent aujourd'hui man cal le troni baby man cal le troni baby d'abord dans l'armée sa vie ce qui ont été mis à la retraite allez-y faire la liste par pourcentage vous allez comprendre on met ton mari à la retraite il n'a pas d'argent toi tu es vendeuse de donc à fler situation c'est comme tu peux même pas mettre ton enfant à l'école donc à l'âge à l'île et les gens là bas l'axe sa cause de celle où d'aller en canada à le soutenir c'est le ketomassai on va prendre celle où d'aller pour le mettre comme ça sans des sans les élections même en 2010 aujourd'hui on est en train de parler des procès du 28 septembre ils étaient nombreux mais qui a pris le pouvoir la démagogie seulement la démagogie 2010 les élections là qui l'a remporté c'est celle qui était au pouvoir à brabou la naf ya koumane fenoula pour endormir les consciences et les mêmes escrocs ils sont avec le cnfd à brab kota kake et nicoli quatre c'est à dire cinq personnes qui sont en train de gérer là il m'a dit idiamine amara bala et sadiba albenko regardons leurs bêtises qu'ils ont fait ils ont commencé à casser les maisons ils ont cassé en basse côte ils ont cassé en moyenne guinée à les casser en forêt jusqu'à yomouloula farana est ce qu'ils ont touché quelque chose même pour l'aïe n'ont pas touché même pour l'aïe à kanka ils n'ont pas touché même pour l'aïe à mandiana ils n'ont pas touché et vous trouvez ça normal dans un pays vous trouvez ça normal dans un pays des petites personnes comme ça le procès du 28 septembre le procès pouvait le faire depuis longtemps vous pensez qu'on s'automé ça c'est à dire sont nés dans chaque chose l'armée aujourd'hui regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux les blogueurs de la forêt et ceux du futa aujourd'hui allez-y regarder quand tantôt les autres dit tomba c'est bon tantôt les autres aussi attaque vous ne connaissez pas vraiment la gravité de ce qui se passe actuellement le procès n'avait rien à voir avec le 28 septembre ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient mais actuellement on est en train de voir même comme eux ils ont voulu les amaras ont voulu se venger des dadis et bien ce n'était rien pour eux il faut faire bala qui est bala quand on dit aux gens ils comprennent pas bala qui est cité dans l'affaire mais eux ils pensent qu'ils sont malins que tout le monde ils pensent qu'ils sont malins que tout le monde vous pouvez aller dans les archives vous allez vérifier voici bala le jour du 28 septembre le matin et c'est pour préciser encore bala il s'est il était le chargé de maintenir la sécurité sur l'esplanade du 28 septembre c'est bala qui est là le jour c'est lui mais chogoro qui a peur un peu comme chogoro il faut rester tu vas rester dedans toi même le terrain c'était pas pour toi chogoro tu refuses de parler tu as peur de bala tu as peur de ces gens là tu penses qu'ils vont te sauver chogoro il faut pas dire la vérité celui qui était le chargé on accuse chogoro que c'est lui qui était non c'est bala qui était assigné c'est bala qui était assigné mais aujourd'hui on les dirait ne dit rien bon faire nous confiance parce que la justice est dans leur main le voici c'est l'image du 28 septembre mais on veut même pas parler d'eux on a dit non avis chogoro mais personne n'ose parler de lui on a vu tant personne ne parle de lui les idiamine personne quand tu m'as dit à quelqu'un depuis le temps de l'ancien rencontre qui voulait le pouvoir c'est idiamine c'est idiamine c'est pourquoi ils l'ont mis en prison c'est pourquoi ils l'ont mis en prison regardez mais après maintenant on est là pour pour nous distraire il faut que les communicants de la forêt et ceux du fouta les gens se ressaisissent parce qu'on n'a pas besoin de cette de cette division on n'a pas vraiment besoin de cette division je demande à nos soeurs de la forêt et ceux du fouta de faire beaucoup attention ya sinon la guinée risque encore d'être déchiré les bandits là on tout préparer tout préparer pour encore nous opposer les uns contre les autres je vous ai dit il n'aura il n'aura pas de projet de développement dans ce pays tant qu'on est ce que la transition c'est ça le développement eux-mêmes ils ne savent même pas quoi faire je vous ai dit tous leurs soucis c'est de se maintenir le coup d'état était un instinct de survie et là il m'a dit lui c'est sa tête qu'il est en train de sauver c'est l'ouder le président il aura des enquêtes après il a peur de ça s'il y a cassouli président il a peur de ça le rpg ufr il veut en raser ses partis politiques c'est ça le gros problème s'il avait la volonté vraiment d'aller aux élections six ans même si on dit quatre ce n'est pas un problème mais il n'y a pas cette volonté la seule volonté aujourd'hui comment rester aussi longtemps et même après eux mettent leur clan de bandits là au pouvoir c'est tout leur plan aujourd'hui faut que les guinéens se réveillent il faut que les guinéens se réveillent la guiné est pris en otage par des bandits par des narcos aujourd'hui voilà sinon qui va nommer ahmed durak chef protocole les journalistes guinéens allez-y demander ahmed durak comment il a quitté les états unis allez-y demander les papas fufana comment ils ont quitté les états unis allez-y les demandez mais ceux-ci aujourd'hui occupent des postes de responsabilité ahmed durak lui-même il n'a même pas peur mais le jour que les américains sauront que c'est lui ahmed durak derrière d'umbuya vous n'allez plus entendre parler de lui encore voilà mettez cela gardez ça aujourd'hui le jour que les états unis seront que la personne recherchée ici aux états unis dans les affaires louches les ahmed durak là le gros noir qui est derrière le coprotocole si ce n'est pas qu'en guiné est ce qu'on peut avoir des gens comme ça dans le gouvernement moralisation de la chose publique toujours du chantage ils se font blanc ils sont pourris ils sont en train de se construire des maisons partout la guiné ou autre mini avec des gens comme ça à n'a d'amener votre mini d'amener votre mini donc merci à